Bonjour, c'est Zico Kiax, fondateur de Kiax Academy. Dans cette courte vidéo, je vais répondre à une question qui m'a souvent été posée, c'est quelle est la différence entre comment persuader les autres et comment les influencer ? En d'autres termes, lorsqu'on parle de persuasion ou lorsqu'on parle d'influence, quelle est réellement la différence entre les deux ? Y a-t-il un avantage à connaître la différence pour moi ou pour mes clients, pour mes amis, pour mon entourage, pour mes relations sociales ou pas ? Eh bien, la réponse est oui. Lorsque vous connaîtrez la différence très subtile qu'il y a entre ces deux expressions et surtout au-delà des expressions, l'impact de ces deux approches qui sont complémentaires dans votre vie, dans votre existence, vous serez capable de pouvoir choisir délibérément laquelle utiliser dans telle situation et surtout laquelle incarner dans telle situation ou dans telle autre situation pour véritablement avoir un impact sur votre environnement, sur votre clientèle, développer votre business, développer votre entreprise en tant qu'entrepreneur, ou futur entrepreneur ou passionné de liberté. Lorsqu'on parle de persuasion, la persuasion, les techniques de persuasion, on utilise même souvent le terme technique accompagné à côté, c'est souvent des techniques. Ce sont des approches utilisées à un moment précis pour pouvoir obtenir quelque chose de précis. On va tout simplement utiliser des techniques pour modifier les comportements d'une personne. comportement d'achat, le comportement de décision, le comportement dans les choix, façon de faire très précise. Alors, rappelez-vous, si vous n'avez pas suivi la différence entre influence et manipulation, il y a un lien quelque part sur ce site ou dans la description qui vous envoie à cette définition, mais surtout la différence en termes d'impact. Là, on n'est plus du tout, on a compris, on part de l'idée que vous avez compris, que manipuler ou influencer, ce sont les mêmes techniques, la seule différence, c'est votre intention. Maintenant, là, on est dans la persuasion ou dans l'influence. Persuasion, ce sont des techniques précises qui ont un objectif court terme. On veut obtenir quelque chose maintenant. En revanche, l'influence, c'est quelque chose de plus long terme, sur le plus long terme. Là, on ne veut pas obtenir absolument quelque chose maintenant dans l'immédiat, on l'obtiendra, mais on veut vraiment incarner quelque chose de la vie de quelqu'un dans son impact de façon plus générale sur le plus long terme. La persuasion, c'est par exemple, je vais vous poser une question et je veux que vous répondiez ça ou ça. Et là, vous répondez ça, je vous ai convaincu, il y a eu de la persuasion, une technique qui est passée. En revanche, moi, en tant que personne, je n'ai pas forcément un impact sur vous. Ce n'est pas à chaque fois que vous allez me voir, que vous allez prendre ces décisions-là. Non, je dois être brillant à chaque technique de persuasion. En revanche, lorsque l'on parle d'influence, on incarne quelque chose. Donc là, on a un rapport quand on est avec quelqu'un en permanence, quand on est dans une relation avec quelqu'un. Cette personne-là a une tendance, par exemple, à vous suivre, à respecter ce que vous dites, à accepter, à vouloir, par exemple, vous suivre dans vos séminaires, dans vos conférences, acheter vos produits, partager des projets avec vous ou partager sa vie avec vous, par exemple, tout simplement. Parce que là, on a une influence de la vie de quelqu'un dans son business, dans ses affaires, c'est plus long terme. Alors maintenant, pourquoi c'est important ? Je ne suis pas dans une formation ou un échange théorique. Pourquoi c'est important pour vous de distinguer les deux ? Si vous voulez, utilisez la persuasion. Sachez que vous êtes brillant. Si vous êtes brillant, la personne fera ce que vous voulez. Mais si vous l'avez conduite dans une direction qui n'était pas forcément celle qu'elle souhaitait, à un moment donné, elle se réveillera. Elle sera dans l'énervement, la colère, l'impression de s'être fait rouler, de s'être fait avoir quelque chose qui est très mauvais parce qu'on a le sentiment qu'on a poussé trop fort, les techniques ont été brillantes, on n'a pas réussi. On a réussi à emmener quelqu'un dans une direction et la personne, à un moment, elle va avoir envie de se venger pratiquement. On le voit souvent, même certaines personnes utilisent des techniques très avancées sur Internet, hors de l'Internet, dans la vie en général, dans les entreprises, un dirigeant qui a utilisé des techniques de persuasion trop fortes. Et puis de l'autre côté, si vous voulez plutôt créer une influence, avoir un rapport sur quelqu'un ou avec quelqu'un dans sa vie, à ce moment-là, elle est consciente de ça. Elle accepte l'influence et on avance ensemble, un dirigeant, une personne avec qui on a de la loyauté. Donc là, le sentiment au lieu que ce soit de l'énervement, de la colère, c'est plutôt de la loyauté, quelque chose qui est incarné à l'intérieur sur le plus long terme. Pour terminer cette vidéo, deux conseils. À chaque fois que vous voulez convaincre quelqu'un de faire quelque chose, demandez-vous toujours quelles sont les conséquences à long terme de ce qui se passera lorsqu'elle le fera. Est-ce qu'elle va m'en vouloir un moment ou alors est-ce qu'elle sera heureuse et me remerciera ? Si elle va vous en vouloir, ensuite c'est la deuxième idée, prenez une bonne décision. Si elle vous en voudra, ne le faites pas. Si elle sera heureuse, elle vous remerciera, même si elle ne se rend pas compte maintenant, faites-le. Ça vous aidera et ça vous guidera dans vos décisions au moment où vous serez en train de vouloir persuader des techniques très puissantes sur le court terme et sur le long terme en influence. Alors, qu'est-ce qu'on utilise ? Moi, j'utilise la persuasion, j'utilise l'influence. Vous pouvez utiliser les deux, bien évidemment, avec toujours une bonne intention dans votre tête puisque les deux ensemble associés seront très fortes. Si vous savez, à chaque fois que vous répondrez à cette question, la personne vous remerciera, faites-le. Voilà. Alors, quand vous êtes dans ce stade, vous vous rendez compte que ce sont des techniques très avancées. Certains l'utilisent pour faire des mauvaises choses. On peut l'utiliser pour faire des très bonnes choses. Si vous rencontrez des personnes qui utilisent à des mauvais dessins, à mauvais objectifs, il est essentiel pour vous de savoir comment influencer les autres à votre tour, comment connaître ces mécanismes pour pouvoir y répondre. Et pour ça, j'ai une excellente nouvelle pour vous. J'ai créé un guide que vous pouvez télécharger ici gratuitement qui vous montre tous les rapports d'influence, comment faire pour avoir de l'influence sur les autres, transmettre un message, être écouté et suivi et de savoir aussi remarquer les influenceurs, les manipulateurs avec de mauvaises intentions autour de vous. Cliquez sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou dans la description quelque part. Je vous donne rendez-vous moi de l'autre côté pour partager tous ces conseils avec vous dans une autre vidéo. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. J'ai tourné cette vidéo avec beaucoup de plaisir. Elle était courte, rapide. On va à l'essentiel, mais l'idée que ce soit pour vous utile, pratique, que vous puissiez maîtriser tout ce jargon et surtout que vous puissiez l'appliquer dans la vie de tous les jours. C'est mon vœu le plus cher. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous de l'autre côté dans le guide, dans le rapport de persuasion et d'influence instantanée. Cliquez maintenant là ou dans la description. A tout de suite. C'était J. Coquillac. Merci. Sous-titrage ST' 501